Mbote, Mbote Dissusou Bandeko Langay, n'a Bandeko Ooyanga, l'objet est complètement quitté parce que on avait une journée trop surchargée, au... quoi tambo la komata co kita et za péteté, bah misala oyo, bon pésabiso, pona to sala, la république nous invite, bisika, n'yonso, pona possa la moussala. Les loto l'amouki Bandeko Langay, on va dans la fisi baraka, Il y a quelques minutes d'informations d'actualité, mais il y a quelques minutes d'informations d'actualité, mais il y a quelques minutes d'actualité. Il y a quelques minutes d'actualité, mais il y a quelques minutes d'actualité. Il y a quelques minutes d'actualité, mais il y a quelques minutes d'actualité. Il y a quelques minutes d'actualité, mais il y a quelques minutes d'actualité. 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 Je n'ai pas à dire que j'ai l'épreuve, que j'ai l'épreuve, que j'ai l'épreuve, que j'ai l'épreuve, que j'ai l'épreuve. Je suis capable de créer ça. Les David, je m'en vais faire des gens. Je me dis, je me dis, « Papa, c'est là qu'il m'a fait de faire des filles. » Je t'adresse, je t'adresse, je t'adresse, j'adresse, je t'adresse, je t'adresse. Alors, pendant ce temps-là, nous avons eu l'envie de la djinn. Nous avons eu l'envie de la peste. Nous avons l'envie de la peste. Nous avons eu l'envie de la peste. Nous avons eu beaucoup de choses. Cela est coincide avec une mère qui est aussi en Europe. Il y a eu l'envie de la peste du champagne. Il y a des faim blancs, et des faim blancs. Ils ont fait des mouskadores. J'en ai eu. Au même moment, quand on a profité, parce que j'ai mené une réflexion, tant que la sac à la mêlée, et qu'il n'y a pas dans le désert. Quand on a fait du tout, ils allaient engager, ils se sont arrangés, ils allaient en Italie, dans les Sociétés de la Bango. Ils allaient en Etats-Unis, ils allaient en société comme Chafla. La société de la Chafla, c'est comme Caroline Dino, quand on a mobilisé, parce qu'ils allaient en Chafla, la société de la Bango, ils allaient cotiser 800$ américains. Ils allaient à travers tous les pays. Ils allaient à travers tous les pays. Et j'apprends la cousine de la famille qui est en train de se mettre en place dans une société. Parce qu'il y a une idée, il faut qu'il n'y ait pas. Elle se mette en place pour cotiser 800$ à la minute. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'on a fait 30 km à pied. Il n'y a pas que des filles mères. Il n'y a pas que des filles mères. Il y a aussi des garçons pères. Je dois vous dire sincèrement merci. L'objectif et l'avantage est de s'organiser. Parce que la polémique, la distraction est comme mon côté. Et on n'ira jamais dans ça. Il y a deux membres de Kolongaï J'ai continué Il y a beaucoup du monde qui veut continuer le Bengamama Poli, en Suisse pour la autre, lancer comme projet. j'insiste encore que c'est un projet qui se fera dans la diaspora c'est la diaspora qui va s'en occuper ils ont un bon côté ils vont travailler c'est une implication qui est là beaucoup à maPouline on a beaucoup à dire régulièrement il y a dans la Suisse il y a un autre qui est à dire vous voyez qui m'a qu'en ici ainsi de suite j'ai que comme Mouloumba Gérard tant qu'on va passer la liberté provisoire et pas le parquet le ministre est en Mouloumba tant qu'on va tourner à Moutouna je vais dire que j'en ai pas parce que j'en ai pas on a rapatrié Mbango Mbango est-ce que ce n'est pas parce qu'il fallait les soustraire la communauté internationale peut-être qu'il y a des choses qui peuvent dévoiler est-ce que est-ce que John Tibang va rapatrié pendant que sa sécurité n'est pas rassurée ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser Bande Kola en chambre foraine tu as la caméra mais est-ce que il va dire que il va ouvrir un fait du débit à la fin ou bien comment il va vous présenter avec pompe dans la RT en direct après il va filmer après il va il va le support mais il va censurer il va diffuser jamais qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer quand il va se il va à l'ordonnance Mais l'avocat me met l'ordonnance, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, l'ordonnance est arrivée. Mais je crois qu'il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien. L'ordonnance est arrivée. Ceux qui vous en a voté, monsieur le ministre, il n'y a rien. Peut-être que le service va bloquer. Il n'y a rien. C'est public. Je crois qu'il n'y a rien. Parce que les gens ne sont pas liés. Quand on a eu levé, il n'y a rien. 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 Plus important. Mais quand on a fermé, l'ambassade de la Belgique va annoncer dans le pays voisin Par jour, parce qu'il y a ça chaque jour, les antiques couverts chaque jour. Combien de Belges est-il ? Combien ? Combien ? Combien de Congolais est-il ? Il ne faut pas vous faire un revêt partout, ce qui est un tonne, c'est-à-dire qu'on ne gouverne pas pour soi-même. Pour l'intérêt du peuple. C'est 25 millions. Et ce qui paie les caisses, c'est que nous allons arriver dans la conférence des lois. Pourquoi ? La maison de Schengen n'est pas Brazzaville. La maison de Schengen, oui ! La maison de Schengen n'est pas Brazzaville, n'est pas ailleurs. Les alliés qui ont facilité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de visa territoriale. Il n'y a pas de visa territoriale. Il n'y a pas de visa Belgique, finalement. Est-ce qu'on fait des calculs ? La maison de Schengen n'est pas Brazzaville. Il n'y a pas de visa. 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 La maison est un boni. Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. je n'ai pas besoin de nous, mais les autres n'ont pas le droit, il n'y a pas de douceur, tout va dans la bino. Soit c'est tout signé, tout va bien dans la bino, soit je ne suis pas levé, soit je ne suis pas levé, tu ne suis pas levé. Tout ça, il y a tout ce qui va se passer. Si je ne suis pas levé, je ne suis pas levé, même incoherence dans ma l'obté, il faut la vérité. les impasses, les a compliqués. Il y a la conférence, il y a la signature, la manifeste, les participants avaient alors fait le malheureux constat. Le président Joseph Kabila a renié le serment fait devant Dieu et la nation de respecter et de défendre la constitution dont il a toujours prétendu être l'initiateur. Sa mauvaise foi dans l'application de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 est aussi manifeste que sa volonté de se maintenir au pouvoir par la force en se servant des coups et tribunaux, de la police, de l'armée et des services de sécurité transformés en instruments de répression du peuple congolais. « Son régime a occasionné la faillite généralisée de l'État devenue un État fantôme ou quasi inexistant, ainsi qu'une grave détérioration des conditions de vie de notre peuple. » « Ainsi que la Cinco l'avait déclaré, le pays va très mal, contrairement aux éducrupations fantasmatiques du garant de la nation. » « Le pays de Kabila n'a aucune volonté de quitter le pouvoir et les élections crédibles, paisibles, transparentes et véritablement démocratiques sont impossibles sous un régime qui dénie les droits à son peuple, notamment les droits à la liberté d'expression, le droit à l'information, la liberté des réunions pacifiques et sans armes, ainsi que la liberté de manifestation dont l'exercice requiert une simple information et non une quelconque autorisation de l'autorité administrative compétente. » La rencontre de la société civile s'était terminée par l'adoption du manifeste des citoyens congolais préconisant une transition citoyenne sans Joseph Kabila, devenu un président illégitime et illégal depuis l'expiration de son dernier mandat constitutionnel en 2016 et sans la commission électorale nationale indépendante dans sa configuration actuelle, qui est en fait un organe totalement assujetti à la majorité présidentielle et à son autorité morale. La mission principale des dirigeants de la transition devait consister à organiser les élections crédibles, paisibles et transparentes auxquelles ils ne seraient pas eux-mêmes candidats. Le manifeste avait été chaleureusement accueilli par plusieurs millions de Congolaises et de Congolais, dont les professeurs des universités et des instituts supérieurs qui y avaient solennellement adhéré à travers la déclaration finale de leur conférence organisée les 28 et 29 août 2017 à Kinshasa sur le thème « Nations congolaises en péril, responsabilité sociale des universitaires ». Tous les scénarios avaient été montés par le régime de M. Kabila pour ne pas organiser les élections et conserver le pouvoir au-delà du 31 décembre 2017 en violation de l'accord politique global et inclusif signé sous l'Égypte de la Cinco. Le comportement de M. Kabila et sa majorité qui place le pays dans une crise politique et sociale sans précédent nous impose le devoir de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale et de prendre une position qui soit conforme à la lettre et à l'esprit du manifeste du citoyen. Au regard de ce qui précède et conscient de nos propres responsabilités devant Dieu, la nation et l'histoire, nous signataires du manifeste du citoyen, déclarons ce qui suit. M. Kabila demeure la principale cause de la crise qui prévaut dans notre pays à cause de ses nombreuses violations de la Constitution et de sa mauvaise foi dans l'application de l'accord politique global et inclusif qui prévoyait la tenue des élections avant le 31 décembre 2017. Nous exprimons notre totale solidarité envers les victimes de toutes les violations des droits de l'homme, y compris celles de la repression barbare des manifestations pacifiques du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, tout en exigeant une enquête indépendante et des sanctions exemplaires à l'endroit des commanditaires, quels que soient leurs rangs au sein du gouvernement, de l'administration publique, de la police, de l'armée ou des services de sécurité. Nous exigeons également la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques et d'opinion, le retour de toutes les personnes condamnées à l'exil, le rapatriement du corps du défunt président Etienne Tisekedi qui doit être dignement inhumé dans son pays, ainsi que le respect des droits constitutionnellement garantis à tout Congolais, comme les droits d'expression, de réunion et de manifestation pacifique. Nous restons solidaires du comité des laïcs catholiques dont l'action s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'objectif final poursuivi par les signataires et adhérents au manifeste. Nous demandons à tous les Congolais, hommes, femmes, jeunes, fonctionnaires, agents de l'état, travailleurs, indépendants, sans emploi, professeurs d'université et d'instituts supérieurs, chefs des travaux et assistants, membres du personnel administratif et technique, ingénieurs, médecins, infirmiers, architectes, avocats, défenseurs judiciaires, enseignants du secondaire, journalistes, étudiantes, étudiants, parents d'élèves, chauffeurs, conducteurs, paysans et les membres de différentes organisations de la société civile, quelles que soient leurs croyances, leurs confessions religieuses, leurs origines ou leur obédience politique, qu'ils se trouvent à Kinshasa, dans les 26 provinces du pays ou dans la diaspora, à participer à toutes les manifestations pacifiques qui seront organisées pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel conformément à l'article 64 de la Constitution. Nous réaffirmons qu'une transition citoyenne sans Kabila s'impose en fin de compte pour conduire le pays aux élections libres, paisibles, transparentes et crédibles, d'autant plus que de telles élections sont impossibles avec M. Kabila, qui tient à se maintenir au pouvoir par la force des armes et une CENI non restructurée, dépourvue de toute indépendance et qui demeure un membre actif de la majorité présidentielle dont le président hors mandat et l'autorité morale. Nous avons pu voir les élus de la CENI. On a dit que l'éluvue a confirmé que l'élection est née pour l'éluvue de l'Écosse. On a dit que l'éluvue a蛇, qui est une majorité, il n'est pas sûr qu'il n'est pas sûre que l'éluvue a choisi que l'éluvue a choisi que l'éluvue a choisi que l'éluvue La transition sans Kabila, ce qui est limité, c'est le message de la population qui a répondu à la manifestation. La transition sans Kabila, c'est le message de la population qui a répondu à la population qui a répondu à la population. La transition sans Kabila, c'est le message de la population qui a répondu à la population. La transition sans Kabila, c'est le message de la population qui a répondu à la population. La transition sans Kabila, c'est le message de la population qui a répondu à la population. La transition sans Kabila, c'est le message de la population qui a répondu à la population. La transition sans Kabila, c'est le message de la population qui a répondu à la population. La transition sans Kabila, c'est le message de la population qui a répondu à la population. La transition sans Kabila, c'est le message de la population qui a répondu à la population. La transition sans Kabila, c'est le message de la population. Mais plutôt qu'on sache la vérité et la vérité va éclater. Je prendrai très peu de temps et je veux pouvoir me mettre à disposition de la presse pour qu'elle puisse poser toutes les questions afin que tous nous puissions avoir l'éclaircissement nécessaire. Mesdames et Messieurs, les plaies ne se sont pas encore cicatrisées à Kaking. Certaines dépouilles demeurent encore sans sépulture, puisque l'agglomération a été désertée suite au déferlement de la violence, ayant fauché sans raison les innocents. Rien, alors rien, ne peut justifier cette violence si ce n'est qu'un vent diabolique qui a soufflé et qui souffle encore depuis bientôt deux ans sur l'espace du Grand Kassai et qui s'est prolongé jusqu'à la province du Lualama. Que s'est-il passé à Kaking ? Que s'est-il passé dans cette commune frérale paisible où, depuis l'indépendance, l'ex-FOKA, une entreprise d'économie mixte, avait noué des liens solides entre les populations venant des différents horizons, venant des différents coins du pays ? La pauvreté ambiante aujourd'hui, puisque cette entreprise d'économie mixte n'existe plus, est-elle la principale cause qui aurait poussé les hommes à privilégier les côtés loups, l'attente dans chaque être humain ? Point du tout ! Cette interrogation doit nous amener au fait. Qui est-ce peut fournir une clé d'explication crédible au phénomène qui a endeillé cette partie de la République ? Il convient de rappeler ici qu'en 2016, lorsque les miliciens comme Inasabu avaient attaqué la ville de Loebo. Des rumeurs persistantes avaient fait état de sympathie évidente entre un certain chef de village à Kakengue et les bandits qui décapitaient leurs victimes. Les services de péché sur place pour vérification constatèrent que le chef suspecté avait pu l'élarge et ne pu l'appréhender. Il réapparaîtra trois mois plus tard. Au nom de la paix, l'administration lui adressa une sévère admonestation en lui demandant de s'arranger du côté de la paix. Forcé de signaler qu'en même temps, un vieux double conflit couvait lentement. Le premier conflit est foncier. Il opposait le chef Kalamba du groupe Machofa à M. Papy. L'administration ayant tranché en faveur du dernier cité, le chef Kalamba ne l'entendait pas de ses oreilles. Le second conflit est coutumier. Il oppose le chef Kalamba au chef Bouloba, que Kalamba considère comme étant son vassal. L'administration ayant donné gain de cause à Bouloba, de ce fait qu'Kalamba se victimise et crée une tension au motif que tout le monde en voudrait à sa personne au point d'aller jusqu'à chercher appui auprès des forces négatives pour l'aider à affirmer son autorité bafouée selon lui. Je ne m'étendrai pas sur cet aspect, puisqu'il faut laisser à la justice le soin d'apporter la lumière nécessaire. En date du 12 décembre 2017, et je voudrais, mesdames et messieurs chevaliers de la plume, que vous puissiez retenir cette chronologie. En date du 12 décembre 2017, les services en opération pour arrêter un certain Moïse Béyachombe, alias Kasongomoulé, évidemment à mission à Kakenge. Kasongomoulé, reconnu comme militien venu pour initier les gens aux pratiques magico-religieuses de son mouvement, le rap de justesse. Il importe de rappeler ici que ce monsieur Béyachombe, alias Kasongomoulé, est recherché par la justice de notre pays pour avoir semé la mort à Luebo et à Lombelo dans les territoires d'Indemba. Par réaction, en date du 14 décembre 2017, les miliciens ont fait irruption au village Kalamba, saccageant la maison de l'agent de la NR, monsieur Kaniki, au motif pris que c'est lui qui avait dénoncé leur présence au niveau de ses supérieurs. D'ici au 7 janvier 2018, l'honorable sénateur Mbouéchi, en vacances parlementaires dans sa circonscription électorale, après avoir conféré avec tous les élus du territoire, dont moi-même, en sa qualité de premier vice-président de l'Alliance des Autorités Traditionnelles, prend l'heureuse initiative de descendre à Kakenge pour accorder les violons des différentes autorités traditionnelles. Il prodigue des conseils à tous les concernés et les invite à la paix. Le 9 janvier, des jours après son passage, l'agent Kouetokoubi est décapité dans les villages Kalamba, pas les miliciens. Toujours à Kakenge. Le 12 janvier, dans la localité appelée Buenapierre, un enseignant est décapité en pleine journée pour avoir refusé de rejoindre les miliciens dans leur rang. Plusieurs maisons sont incendiées et les gens, les habitant donc, dans la nature. Le 29 janvier 2018, tous les chemins, menant vers les champs, sont barricadés par les miliciens pour asphyxier la population et le même jour, quatre personnes du village Mwambamakolo sont tuées par les assaillants. La situation s'empire. Sous une pluie battante, huit personnes sont tuées en Sélengue. C'est ainsi que la population victime de toutes ces tueries va effectuer une descente au village des Kalamba, ambulant des maisons dont celle des Kalamba. Aux environs de 20 heures, les miliciens vont revenir en force incendiant les maisons ainsi que l'hôpital général. On ne connaît pas jusqu'à ces jours l'essor des 40 malades qui y étaient internés. Nous lançons un appel à toutes les communautés présentes à Kakenge de continuer à vivre, comme par le passé, dans la paix, la fraternité, la concorde et de ne pas céder au champ des sirènes qui ne peuvent favoriser que la discorde incompatible avec le développement de toutes les communautés. Nous sollicitons du gouvernement de la République une aide d'urgence pour que ceux qui ont tout perdu regagnent les villages dans la dignité. Tous les élus ici présents déplorent que les sangs aillent de nouveau couler sur la terre du Kassaï et appellent les concours de tous les services de l'Etat pour que les ennemis de la paix soient mis hors d'état de nuire. Oui. Monsieur le Professeur, avant que n'ont pas Deuxième question. Au Colombian, il n'a pas trop bas qu'aujourd'hui, on a dit qu'on existe avant qu'on ne soit pas avant qu'aujourd'hui. C'est le cas des députés à votre brouhaha. Rires 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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